Après un match difficile au Paris FC, qu'on a laissé malgré tout à 7 points, il y a beaucoup d'envie et beaucoup de confiance dans l'équipe. Donc maintenant on va essayer de faire un bon match demain. Je connais en plus très bien l'entraîneur qui a été mis en place, puisqu'il entraînait la réserve de Bourg-Pérona. Donc quand j'entraînais la réserve de Saint-Etienne, on s'était rencontrés régulièrement. C'est un entraîneur qui travaille très bien défensivement, qui a une grosse assise défensive, un bloc très regroupé. Il y a peu d'espace, pas facile à manœuvrer. Maintenant c'est un effectif, à l'image de Guingamp, qui a un gros effectif malgré tout, avec des très bons joueurs, qui je pense ne sont pas à la place qu'ils voulaient être en début de saison. Il faut toujours se méfier de ces équipes-là, parce qu'ils ont des individualités que peut-être d'autres équipes n'ont pas. Donc il va falloir, un peu comme Guingamp, essayer justement d'annuler toutes les performances de certains joueurs qui peuvent être importantes à Caen. On a beaucoup travaillé cette semaine sur l'aspect technique, parce qu'aujourd'hui, c'est l'aspect technique qui fera la différence contre des blocs regroupés, de ne pas perdre de ballon rapidement, de finir nos actions. On l'a vu au Paris SC, qu'on se fait ouvrir sur notre première action pour nous, sur 80 mètres, ça, ça ne doit pas exister. Donc voilà, c'est la qualité technique des joueurs. On a beaucoup travaillé là-dessus cette semaine, parce qu'on a besoin de... Pas de sécuriser nos passes, mais de sécuriser nos gestes pour être bon techniquement et pour pouvoir avoir une grosse force, une grosse sérénité au niveau de notre jeu. Après, je sais, et vous le savez aussi, que dans le jeu, ça sera peut-être malgré tout moins fluide. Mais voilà, ça fait partie du football. Quand vous avez vos deux joueurs de derrière, un de derrière et un au milieu, qui sont les premières relances de notre équipe et des cheminements que l'on met en place, ben voilà, il faut faire avec. On l'a vu aussi au Paris SC. Mais j'ai confiance en tout le monde qu'on joue les Vidi depuis le début de saison. Il faut garder notre projet de jeu, il faut garder beaucoup de qualité technique, ce qu'on essaye de mettre en place. Et puis, ça fait... C'est plus le moment de réfléchir maintenant. C'est plus le moment de se poser des questions. Maintenant, il faut avancer. Et il y a des joueurs blessés un peu partout, il y a des joueurs suspendus un peu partout. Et pour autant, malgré le fait qu'il n'y ait pas des joueurs importants dans l'équipe, il faut que les joueurs qui ont la capacité de jouer haussent leur niveau, à la fois d'exigence, mais aussi le niveau technique que l'on doit avoir dans un match de football. ... ...